bonsoir à tous bonsoir à nos chers auditeurs on est très content de vous présenter ce premier webinaire dédié à la cardiologie le premier je pense sur cette plateforme donc on est vraiment très content de participer avec avec mes confrères de la clinique la brousse donc à mes côtés il ya le docteur tommy farid tommy responsable de l'unité de soins intensifs de cardiologie il ya également le docteur litreau notre expert en rythmologie et puis le docteur julien pascal et moi même fou à delbu ali on est plutôt spécialisé en en pathologie coronaire avec donc tout ce qui concerne la pathologie coroner de l'imagerie avec le corps au scanner jusqu'à l'angioblastie à la clinique la brousse on est les derniers arrivés dans le groupe des cardiologues donc voilà on est très content d'arriver à cette clinique dans cette clinique pour redynamiser cette partie d'activités spécialisées avec une toute nouvelle salle de cardiologie interventionnelle voilà donc sans trop tarder je passe la parole à mon à mon confrère docteur tommy alors le sujet que j'ai choisi est un sujet un peu d'actualité pour lequel il ya effectivement un certain nombre d'études qui ont été publiés enfin où il reste encore beaucoup à découvrir donc alors dans cette épidémie donc le effectivement la réanimation et le spectre de réanimation est celui qui obsède un petit peu tout le monde dans le sens que on a tous la population en général et nous mêmes avons peur effectivement d'être finis en réanimation avec évidemment cette la peur du décès puisqu'il s'agit d'une épidémie qui peut être mortelle alors on a en tête effectivement des patients détresse respiratoire néanmoins les pathologies cardiovasculaires sont également graves puisque elles peuvent aussi engager le pronostic vital on a beaucoup parlé de l'embolie pulmonaire qui a mis du temps avant d'être identifié comme étant une cause de mortalité puisque au début de la prise en charge de cette maladie le traitement anticoagulant avait été un petit peu négligé et après un certain nombre de tâtonnements on a fini par effectivement comprendre qu'il fallait traiter par anticoagulant les patients pour éviter les embolies pulmonaires les pathologies cardiovasculaires sont assez nombreuses puisque on en a effectivement relevé un certain nombre on va revenir au plan on a observé des arrêts cardiaques des myocardites un myopéricardite péricardite endocardite des syndromes corollaires aigus des insuffisances cardiaques des chocs cardiogéniques liés ou non au myocardite des arrhythmies supraventriculaires ventriculaires embolies pulmonaires bien sûr des cas de vascularyte qui ressemblaient à des kawasaki chez des enfants ce qui a été assez médiatisé et bien sûr des cas d'hypertension ou des déséquilibres d'hypertension préexistante on va passer en revue quelques quelques unes de ces de ces pathologies alors il y a une étude très intéressante qui a été publiée par l'homme origion marijon et et donc docteur perrault et qui a révélé qu'il y avait eu effectivement une augmentation importante des arrêts cardiaques jusqu'à un facteur 3 4 en extra hospitalier et un facteur 2 3 en intra hospitalier il avait été observé également une baisse associée des patients admis vivant les causes identifiées sont multiples alors chez les patients et une petite coquille infectés suite à une assurance respiratoire aiguë un syndrome inflammatoire généralisé une maladie thrombobolique des avc l'augmentation des arrêts cardiaque était associée à une infection covid de façon effectivement assez fréquente chez les patients dont infectés on a observé que un retard de consultation était souvent en cause du fait de l'ordre de soins limités de la peur de consulter aux urgences ça il s'agit donc d'un petit peu des arrêts cardiaques les myocardites, myopéricardites, péricardites, endocardites alors le diagnostic numérique myocardite a été évoqué alors j'aimerais bien pouvoir attendez voilà ah voilà ça y est le diagnostic myocardite est évoqué souvent devant des modifications OCG une modification ECG mais également cliniquement bien sûr de l'orthoracique des anomalies échocardiographiques une évasion troponine un contexte d'orage cytokinique avec effectivement un diagnostic vérancel avec mes infarctus de type 1 ou 2 le diagnostic est confirmé par l'IRM cardiaque qui est effectivement le gold standard c'est effectivement l'examen de référence pour le diagnostic de myocardite et l'analyse de toutes les pathologies du muscle cardiaque notamment la détection de l'odème myocardique ce qui n'est pas possible avec d'autres techniques la péricardite est évoquée devant toute douleur thoracique l'élevation du segment STLCG et face à une coronagraphie normale cette péricardite est de gravité variable elle peut aller jusqu'à tamponnade qui peut même conduire au décès enfin pour ce qui est des endocardites des endocardites on a observé il y a des cas qui ont été publiés avec des véritables végétations des abcès de l'anneau avec des troubles de la conduction et qui peuvent mener au décès il est important de diagnostiquer ces myocardites du fait du risque à long terme de cardiomyopathie dilatée et d'insurances cardiaques chroniques selon plusieurs études durant lesquelles il avait été réalisé une IRM soit assez précoce donc dans les 4 jours qui suivaient la découverte de l'infection à Covid-19 et jusqu'à 2-3 mois après l'infection et il avait été observé entre 26 et 78% d'anormalité donc en fait les atteintes myocardiques sont quand même assez fréquentes évidemment de degrés variables les études sont citées là et ces études comme vous le verrez elles concernent globalement il y a 148 patients 58 une centaine 26 voilà 26 patients là aussi donc ce sont des études qui concernent quand même un nombre assez réduit de patients donc on a besoin d'études beaucoup plus nombreuses pour confirmer cette tendance mais elles sont quand même toutes concordantes donc on peut penser qu'effectivement il y a les myocardites sont très fréquentes y compris chez des patients asymptomatiques les arythmies alors les arythmies concerneraient 16,7% des patients Covid-19 donc à peu près 1 patient sur 6 elles concernent soit l'étage auriculaire ou supraventriculaire ou l'étage ventriculaire elles peuvent être liées à un terrain ischémique sous-jacent ou à une myocardite l'embolie pulmonaire évidemment elle est évoquée devant la dyspnée mais enfin celle-ci dans un contexte d'infection Covid est parfois difficile à rapporter à l'embolie pulmonaire du fait de l'existence d'une détresse respiratoire ou de signes de pneumopathie qui peuvent être sévères l'innovation des dédimers aussi à des pas spécifiques l'hyperpension intra-pulmonaire et la dysfonction antriculaire droite et aiguë le diagnostic de certitude se fait par angioscanner et le traitement anticoagulant est variable en fonction évidemment de l'existence au long d'une inscience rénale on utilise l'épargne non fractionnée les épargne bapomoléculaire ou effectivement les AOD ou les AVK on peut être amené à implanter un filtre CAV en cas de récidive malgré un traitement anticoagulant bien conduit l'importance de l'anticoagulation préventive est à souligner elle peut parfois il peut être nécessaire de la maintenir plus d'un mois jusqu'à 45 jours voire plus on a observé dans cette infection virale des anomalies diverses de la coagulation qui peuvent aller jusqu'à même une coagulation intra-vasculaire disséminée la maladie de Kawasaki c'est une vascularite qui peut se compliquer d'un névrisme coronaire qui sont potentiellement mortels donc en France on a observé 356 cas chez les enfants dans les 12 mois qui ont suivi donc pratiquement une grande partie de l'année 2020 et 60% de ces enfants étaient positifs au SARS-CoV-2 le tableau clinique est associé à une fièvre des cygnes cutanées conjonctivites des adéopathies cervicales une atteinte orofaryngée le traitement est très efficace comporte de l'aspirine et des immunoglobulines parfois des corticoïdes alors l'hypertension on a remarqué qu'il y avait beaucoup d'hypertension je ne parle pas de patients hypertendus atteints de Covid mais d'hypertension découverte à l'occasion d'une infection Covid on a observé que la mortalité était trois fois plus importante quand une hypertension était retrouvée alors il y a eu un débat sur la nécessité de maintenir ou d'arrêter un traitement par IEC ou inhibiteur d'angitansine 2 en réalité il semblerait qu'il n'y ait pas d'aggravation ou d'augmentation de la mortalité en cas d'existence d'un traitement antihypertension à base d'IEC ou de inhibiteur d'angitansine 2 certaines études auraient même évoqué une baisse de la mortalité il est cependant recommandé d'après les sociétés de poursuivre ces traitements chez les patients hypertendus notamment les hypertendus sévères pour ceux qui ont une hypertension non sévère on peut être amené à substituer ces traitements par inhibiteur calcique les syndromes coronariens aigus alors ils ont été sous-diagnostiqués durant la quarantaine alors il faut distinguer les patients infectés par la COVID-19 donc parmi eux les patients coronariens connus que l'infection virale déstabilise des patients non connus comme coronariens et qui vont présenter un tableau de symptômes coronaires aigus parce qu'en fait un tableau clinique associé en douleur thoracique des modifications électriques et une évasion troponine mais avec coronarographie normale les procédures de coronarographie sont programmées selon une stratification du risque s'il s'agit bien sûr d'un symptôme coronaire aigu non ST plus quand un symptôme coronaire aigu est testé plus bien évidemment on fait une coronographie urgente et rapide donc il est important d'avoir une vigilance accrue en cas de confinement car un certain nombre de patients ne consultent pas et donc consultent tardivement voire décèdent à domicile il a été démontré une diminution de mortalité intra-hospitaliaire des patients cardiaques quand ils étaient pris en charge à l'hôpital notamment précocement et une augmentation de la mortalité extra-hospitaliaire durant le confinement par rapport à l'année précédente par rapport à l'année 2019 Pour ce qui est des insuances cardiaques et du choc cardiogénique il y a eu plusieurs formes qui ont été observées des insuances cardiaques à fonction systolique conservée des insuances cardiaques à fonction systolique altérée des tableaux de myocardite fulminante et ainsi des takotsubo on retrouve effectivement la place primordiale de l'échocardiographie pour distinguer ces différents types d'insuances cardiaques associés ou non à d'autres examens complémentaires comme effectivement la coronarographie Alors Alkin-Caner et La Brousse nous déposons d'un plateau technique complet à même de proposer un bilan post-Covid à vos patients de la biologie à l'IRM on a des radiologues spécialisés en imagerie cardiaque ainsi qu'une équipe élargique cardiologue spécialisée aussi en imagerie cardiaque qui sont à votre disposition pour explorer les patients qui relèvent d'une prise en charge spécifique et ce avec une totale coordination on a ouvert un service de cardiologie médicale une unité de prise en charge de la doule thoracique et une unité de cardiologie ambiatoire qui viennent un petit peu renforcer ce dispositif et répondre à vos demandes diverses En conclusion, la gravité des complications cardiovasculaires et la fréquence sous-estimée des atteintes nocardiques imposent la prudence le peu de données factuelles à moyen et long terme justifie la mise en place de registres et un suivi à long terme afin de ne pas occulter les conséquences potentiellement graves et de mieux comprendre tous les mécanismes impliqués dans la physiopathologie des différentes atteintes la place de l'échocardiographie avec étude du strain de l'IRM cardiaque à des dispositifs de surveillance rythmique holter, holter longue durée voire même revil est capital à mon sens et devrait être utilisé en routine chez tous les patients ayant contracté une infection au Covid-19 En attendant la fin de cette épidémie grâce au vaccin ou à un traitement radical je vous remercie pour votre attention Bonsoir à tous et merci donc à la clinique d'avoir organisé ce prévenu et je suis très content de pouvoir communiquer avec vous même si j'aimerais bien aussi pouvoir communiquer d'autres façons mais en ce moment c'est plus compliqué donc moi je suis Géna Pascal je suis cardiologue interventionnel de formation et je suis initié au scanner quasiment un peu de manière concomitante initialement plus avec une orientation pour la pratique de la cardiologie structurelle notamment l'état-vie etc. et c'est vrai que même au début moi-même j'étais assez peu visionnaire à ce moment-là parce que quand on voyait les résultats des scanners il y a encore c'était il y a à peine dix ans déjà on avait souvent des résultats qui étaient très discordants avec la coronarographie et j'y croyais assez peu et en fait sur les cinq dernières années ça a vraiment évolué de manière importante avec maintenant des diagnostics qui sont de plus en plus précis et donc je vais essayer de vous illustrer un petit peu la place que prend le coronar scanner maintenant un peu dans la pratique de la cardiologie courante qui donc de manière concomitante à ces recommandations de l'ADC qui sont parues en 2019 maintenant pour la détection de la maladie coronaire obstructive c'est passé comme examen de première intention lorsqu'on suspecte qu'on veut éliminer en tout cas une maladie coronaire ça c'était déjà le cas mais qu'on suspecte une maladie coronaire chez un patient sauf dans le cas de symptômes vraiment très évocateurs d'une maladie coronaire instable où la coronarographie va passer en première intention et à l'inverse dans certains cas on suspecte une maladie coronaire assez évoluée et on préfère passer par la case d'un test d'ischémie localisateur on verra également aussi à la fin du topo il y a un peu les limites qui restent de l'examen notamment chez les patients qui sont arythmiques ou qui ont des calcifications coronaires très importantes et également les limites de l'interprétation du score calcique qui peuvent être biaisées un petit peu dans les deux sens donc actuellement les apports du score scanner ils sont assez divers évidemment le rôle premier c'est donc la détection de la maladie coronaire et avec donc une sensibilité élevée maintenant et ce qui est important sur lequel on n'insiste pas assez c'est que ça permet vraiment de caractériser également les plaques puisque les plaques qui sont hypodenses et donc après dominance l'épidique sont souvent donc les plaques les plus instables et les plus à risque de rupture contrairement aux lésions calcifiées qui sont paradoxalement celles qu'on va détecter notamment dans le score calcique ça va permettre d'avoir une évaluation anatomique également et notamment de détecter des fois des malformations la détection a considérablement augmenté avec l'arrivée du score scanner notamment ce qu'on appelle les anocores les anomalies de connexion des artères coronaires qui peuvent être parfois associées à des arrêts cardiaques ça a un intérêt maintenant dans le suivi des cardiopathies ischémiques stables notamment pour évaluer la perméabilité de stents des patients avec des localisations à risque ou la perméabilité de pontage pour éviter de faire des coronagraphies de contrôle qui ne servent à rien je vous en ai parlé déjà pour la cardiologie structurelle maintenant tout ce qui est fermeture d'auricules, TAVI, fermeture de CLA le scanner pré-intervention est systématique qui nous aide à vraiment préparer la procédure pour avoir vraiment un minimum de risque le score calcique qui garde donc quand même un rôle très important notamment un rôle pronostique et enfin donc on peut avoir des détections de malformations cardiaques qui passent parfois totalement inaperçues qu'on découvre parce que soit il y a un tableau bruyant à l'âge jeune et parfois ça peut passer inaperçu à l'âge adulte et enfin on verra un peu dans les perspectives maintenant il y a des évaluations fonctionnelles qui sont en cours de validation alors je vais illustrer un petit peu le topo par un aspect pratique et par des cas cliniques ici vous avez un exemple d'une imagerie qu'on voit au quotidien d'un corps au scanner qui est normal avec donc à gauche l'image tridimensionnelle et ensuite les images en deux dimensions avec donc une analyse segment par segment des coronaires donc ici c'est la vue antérieure du coeur avec l'artère interventriculaire antérieure ici et ici vous avez donc une vue de profil avec l'artère coronaire droite je vais commencer par un premier cas clinique donc c'est vraiment des cas cliniques de la vie de tous les jours qu'on a dans une vacation au scanner donc ici un patient qui était de 64 ans tabagique ferré, hérédité coronaire et en fait qui est adressé par le cardiologue traitant qui suspecte un engor un engor depuis trois semaines, un mois qui a voulu quand même faire un test d'effort préalable c'est quelqu'un qui est assez habitué parce qu'il travaille dans l'ensemble de réadaptation en plus donc il est habitué comme aux épreuves d'effort et qui était assez sceptique puisque l'examen revient normal négatif non électriquement bien que maximal et comme il suspect tout de même les symptômes sont très suspects il nous l'adresse pour faire un scanner rapide et lui ou pas, vous voyez ici donc une lésion qui est très serrée de l'artère interventriculaire antérieure proximale vous voyez ici sur cette trois dimensions j'en profite pour vous montrer que ici c'est une lésion qui est ce qu'on appelle une lésion hypodense et donc très à prédominance de noir et donc une composante essentiellement lipidique et instable et vous voyez qu'il est très peu calcifié par exemple si on faisait un score calcique à ce patient il n'aurait pas de choses à ce niveau là donc ici vous avez la confirmation angiographique avec donc la lésion très serrée de la décurcation IVA diadénale qu'on a traité ensuite par angioplastique un autre exemple ici une suivie d'une cardiopathie ischémique qui a été pontée il y a plusieurs années maintenant dans les années 96 donc le cardiologue il l'adresse pour évaluer un petit peu la perméabilité des pontages pour changer un petit peu des tests d'ischémie qui en plus sont pas tout le temps qui n'étaient pas tout le temps interprétables sur les derniers qu'il avait pratiqués et donc ici vous avez donc un exemple de pontage mammaire intermioche qui est perméable avec l'anastomose qui se situe à ce niveau là et vous voyez ici une petite lésion calcifiée de lumière qui est très distal qui a priori justifiera plutôt quand même un test d'ischémie et vérifier si le patient est vraiment symptomatique avant de faire une chronographie de contrôle car c'est quand même quelque chose d'assez distal et en général on essaye d'éviter d'intervenir ensuite un exemple d'un autre patient coronarien mais cette fois-ci qui a été stenté notamment sur une localisation à risque qui est le tronc commun et donc le cardiologue voulait évaluer la perméabilité des stents donc vous voyez ici la reconstruction d'entrées dimensionnelles avec cet aspect souvent un peu épaissi et brillant des zones stentées je ne sais pas si on voit les flèches et donc le tronc commun qui est refait au niveau de la bifurcation avec donc le passage du produit de prostrate qui est parfaitement perméable on ne visualise pas de zones de resténose visibles ici c'est vraiment un examen qui est particulièrement ici de bonne qualité où on peut interpréter parce que c'est aussi des gros vaisseaux c'est plus difficile de suivre des patients qui sont stentés sur des branches beaucoup plus secondaires donc c'est toujours un petit peu à adapter au cas par cas mais notamment pour le tronc commun ou les troncs proximaux ça permet d'avoir une bonne idée sur la perméabilité à long terme des stents ici un autre exemple vous voyez vraiment un peu la vie de tous les jours une patiente de 61 ans qui se plaint de rien hyper tendue simplement et qui a une épreuve d'effort litigeux électriquement le cardiologue l'adresse pour compléter voir s'il y a un athérome coronaire et cette patiente n'a pas d'athérome coronaire mais on tombe sur une fameuse anomalie de connexion dont je vous ai parlé avec ici une coronaire unique qui naît donc du sinus droit qui donne la coronaire droite et qui donne ensuite un tronc commun gauche qui va rejoindre son trajet mais qui passe préalablement par un trajet pré-aortique entre le ventricule le haut du ventricule droit et l'artère pulmonaire une localisation assez à risque ici vous avez une illustration un petit peu vidéo et que ici il faut suivre un petit peu donc voici le tronc commun qui va donner ensuite l'artère antérieure et ici l'artère circonflexe avec initialement donc ce trajet pré-aortique donc cette patiente notamment elle est en cours de discussion en staff il y a un registre national qui concerne les anomalies de connexion pour voir s'il faut opérer de manière préventive ces patients qui sont parfois à risque de mort suivi en général on fait toute une batterie d'examens qui ont été lancés pour cette patiente un autre exemple ici d'une patiente de 66 ans douleur thoracique atypique on l'envoie pour un gros scanner les coronaires sont strictement normales et on découvre de manière tout à fait fortuit ici donc une communication inter auriculaire donc entre les deux oreillettes qui est une communication donc la plus classique de type ostium secondum avec ici vous voyez des berges et qui n'explique pas du tout d'ailleurs sa douleur thoracique qui peut expliquer éventuellement de l'essoufflement et ce qu'on peut voir également sur le scanner c'est qu'il y a probablement donc un début de retentissement quand même de cette communication puisqu'on a une dilatation des cavités droites avec vous voyez ici également les troncs des artères pulmonaires droite et gauche qui sont quasiment plus grosses que la horche donc qui témoigne probablement d'un hyper débit lié à cette dans les cavités droites liées à cette communication inter auriculaire qui d'ailleurs est tout à fait accessible à un geste de fermeture percutanée sur cette image mais c'est aussi un scanner thoracique le scanner cardiaque alors évidemment on n'analyse pas avec la même précision et en plus on n'a souvent que des coupes tronquées puisqu'elles sont très centrées sur le coeur mais vous voyez on essaie quand même de regarder quand même le parenchyme le haut du foie et on peut tomber des fois sur ce genre de choses avec ici donc un patient qui a été adressé pour un gros scanner qui avait des artères normales et chez qui on tombe sur un cancer pulmonaire un cancer pulmonaire ici probablement une lésion en tout cas assez suspecte également au niveau du foie pour lequel une diarrhée complémentaire a été demandée ensuite donc je vais vous parler du score calcique c'est évidemment donc un très bon examen et d'ailleurs à chaque fois qu'on fait un cours au scanner je fais quand même le score calcique il donne quand même il a un rôle pronostic qui est connu qui a été montré par les études l'intérêt quand on le fait uniquement sans injection donc on évite les problèmes liés au produit de contraste si on le fait sans injection il y a également très peu irradiant c'est comme une radiographie de thorax en revanche le problème c'est qu'il faut bien comprendre c'est qu'on n'a pas d'analyse du tout de composition de la plaque et que ça ne détectera pas des plaques notamment récentes qui vont être hypodenses qui vont avoir une prédominance lipidique fibreuse alors que c'est pourtant les plaques qui sont le plus à risque d'événements coronaires donc évidemment à garder lorsqu'on fait comme examen seul chez des gens qui vont avoir des procédures des examens répétés irradiants qui vont avoir régulièrement des examens avec produit d'injection pour une insuffisance rénale et en plus ces patients notamment les patients diabétiques insuffisants rénaux ils ont souvent ce qu'on appelle de l'athérome calcifiant donc c'est plus pertinent chez eux de détecter des calcifications coronaires seules et ensuite de le coupler à un test de dyskine donc un exemple pour vous illustrer encore par rapport à ce score calcique ici donc c'était une patiente qui avait des douleurs thoraciques suspectes mais avec un interrogatoire assez compliqué j'ai vu d'ailleurs plusieurs praticiens finalement donc c'est un des médecins qui l'adresse pour faire un coroscanère et vous voyez c'est une patiente qui a des lésions qui sont qui a une lésion ici subocclusive de la coronaire droite également sans lésion sans zone de calcification à ce niveau là et donc cette patiente s'il avait eu un score calcique probablement un ou deux ans avant on n'aurait également rien vu et pourtant cette patiente elle faisait sa ronde coronaire aiguë elle a pu faire un appartus lieu arrivé par sa nu ou même faire un arrêt cardiaque ici vous avez les images angiographiques avec la lésion subocclusive de la coronaire droite et ensuite après la réparation une fois qu'on a mis en place le stèle. Un dernier exemple ici à l'opposé donc ici un patient avec un engord d'effort assez typique depuis 6 mois 68 ans avec plusieurs facteurs de risque vous voyez qu'il y a un score calcique très élevé dépasse les 4000 avec des calcifications assez diffuses et vous voyez que chez ces patients on va avoir quand même beaucoup de mal à quantifier les sténoses même si on voit qu'ici notamment sur l'artère interventriculaire antérieure il y a des lésions qui ont l'air significative on pourra difficilement interpréter avec un pourcentage les sténoses donc très souvent ces patients soit ils sont symptomatiques et on va aller à la coronarographie et les examens de référence soit on va pratiquer un test d'ischémie s'ils sont asymptomatiques les limites du coroscanner donc qui restent actuelles même si plus l'évolution technique fait qu'elle arrive à les atténuer reste donc les patients arythmiques il faut avoir conscience chez les patients qui sont plein d'extrasystoles ou qui sont en EFA, en fibrillation aryculaire donc ont une fréquence cardiaque très rapide on va souvent avoir un rendement de l'examen qui va être bien moins bon on essaye systématiquement de les ralentir avec des bétabloquants per procédure mais c'est pas tout le temps suffisant encore plus si vous avez affaire à des patients asthmatiques on en a quand même un certain nombre chez qui les bétabloquants vont être contre-indiqués en perfusion en tout cas on va éviter de le faire en salle d'examen et donc très souvent en plus ce sont les patients qui vont être un peu plus stressés par rapport à l'examen à l'injection du produit de contraste et on va avoir des examens de qualité beaucoup plus difficile à interpréter chez les patients qui ont un score calcique élevé il faudra également être plus indulgent parce qu'effectivement lorsqu'il y a des calcifications très diffuses ça va être un peu source d'erreur d'interprétation même si on arrive quand même à obtenir certaines informations mais il y a plus de risque d'erreur, on le voit assez régulièrement et enfin les patients qui sont obèses ou difficiles à perfuser on va avoir un débit de contraste qui va être insuffisant en récoronaire et souvent une imagerie plus meilleure enfin, brièvement les perspectives c'est plus le cas pour l'instant aux Etats-Unis mais vous voyez ici, on a maintenant les scanners de perfusion qui vont être à disposition qui vont permettre d'évaluer un peu comme une scintigraphie ce que vous voyez un petit peu en bas à droite la perfusion du produit de contraste au niveau du myocarde et donc ça sera un examen quand même plus irradiant et avec plus de contraste il faudra maintenir une adaptée également plus importante et il faut des scanners quand même particulièrement performants mais on y arrivera au fur et à mesure à documenter une ischémie dans un territoire et également à documenter le caractère fonctionnellement significatif ou non des rétrécissements avec ce qu'on appelle la FFR-City qui rejoint un peu la FFR de la coronarographie qui va permettre d'évaluer la diminution de la perfusion coronaire en aval par rapport à l'amont de l'astère donc en conclusion, notamment depuis l'ESC 2019 le cas au scanner a maintenant pris une place très importante et est recommandé en première ligne notamment pour détecter la maladie coronaire obstructive lorsqu'on a une probabilité qui est soit faible pour l'éliminer ou intermédiaire pour la documenter les tests fonctionnels restent on garde une place importante lorsqu'on a une suspicion de maladie coronaire et pour documenter un territoire que l'on veut éventuellement revasculariser et enfin, le cas au scanner va maintenant en plus d'apporter des informations anatomiques et pronostiques avec une caractérisation des plaques et le score calcique il va pouvoir avoir dans le futur une approche fonctionnelle sur l'analyse des sténoses qui est en cours de validation voilà, je vous remercie alors moi j'ai décidé de consacrer donc ma partie aux dernières recommandations du syndrome coronaire aigu de 2020 de la Société Européenne de Cardiologie voilà je ne sais pas pourquoi ça s'active pas voilà, c'est bon, ça marche voilà, ok, donc voilà, donc on a la chance en Cardiologie d'avoir des recommandations assez régulières assez régulières avec des mises à jour assez fréquentes qui sont au plus proches des dernières données scientifiques donc on en a quasiment tous les deux ans voilà, cette première diapositive reprend, propose en tous les cas une prise en charge globale du syndrome coronaire aigu sensus décalage du segment ST, donc le NSTEMI il n'y a pas de bouleversement majeur sur les dernières recommandations mais il y a plusieurs petites nouveautés, petites particularités les premières nouveautés concernent les dosages biologiques avec la troponine donc toutes les troponines qui sont désormais toutes les troponines hypersensibles et ultrasensibles sont validées désormais il n'y a plus d'indication à doser les CKMB sauf dans les quelques rares cas de réinpartus le dosage du NT pro BNP est également recommandé en 2A et puis dernier point, c'est le cycle qui est raccourci ça, ça va intéresser nos amis urgentistes c'est le cycle qui est raccourci à 1h on était à 3h et maintenant on est passé à 1h donc on attend, il faudra vérifier s'il y a une augmentation significative de la troponine à H1 on garde quand même une troponine à 3h si les symptômes sont très évocateurs et les deux premières troponines restent négatives donc c'est l'équivalent de l'ancien H6 qu'on faisait deuxième point sur ces dernières recommandations c'est l'implémentation de l'ECG bon, naturellement il y a un ECG à l'arrivée mais il ne faudra pas hésiter à refaire un ECG en cas de modification de la symptomatologie, en cas de récidive douloureuse voilà ensuite le troisième point, c'est le SCOP les patients doivent être scopés jusqu'à l'angioplastie pendant au moins 24h voire plus pour les risques ischémiques importants quatrième point, c'est le timing de la coronarographie désormais tous les syndromes coronaires aigus sans sus décalages du segment ST doivent bénéficier d'une coronarographie dans les 24h donc y compris les patients qui viennent le week-end on doit solliciter un coronarographiste dans les 24h pour avoir le statut coronaire du patient et recourir éventuellement à une angioplastie coronaire en bas donc voilà, c'est la prise en charge thérapeutique qui est proposée, donc classiquement il n'y a pas eu de gros bouleversements sur cette partie-là donc je vous disais donc la prise en charge, le NSTEMI, la prise en charge par coronarographie dans les 24h on garde le recours à la coronarographie dans les 2h en cas de choc hémodynamique, en cas de douleur réfractaire, en cas d'arythmie engageant le pronostic vital et puis en cas d'élévation significative du segment ST en AVR donc d'où l'intérêt de surveiller régulièrement les ECG ensuite donc on passe à la partie la plus, on va dire la plus prenante, la plus importante de ces recommandations-là, c'est le traitement antithrombotique on continue dans ces recommandations à peaufiner ce traitement, à l'améliorer pour essayer de répondre ou d'épouser la diversité d'ensemble de la population qu'on reçoit en cardiologie avec parfois des très hauts risques ischémiques ou des très hauts risques hémorragiques et donc on essaie grâce au choix de la molécule du dosage ou de la durée du traitement d'adapter notre traitement antithrombotique alors donc cette diapositive reprend le traitement qu'on doit suivre pour le NSTEMI tout d'abord le premier changement c'est l'arrêt du pré-traitement dans le SCA sans ce décalage du segment ST on est passé en recommandation 3, c'est-à-dire qu'il ne faut plus pré-traiter et le pré-traitement veut dire mettre en place deux anti-agrubants plaquettaires donc on met classiquement le CAR-DG, on anticoagule efficacement mais par contre il n'est plus nécessaire de pré-traiter avec une double anti-agrégation plaquettaires en attendant de faire l'angioplastie coronel ensuite donc une fois le patient revascularisé alors que ce soit par angioplastie ou si on organise un pré-traitement il faudra donc traiter le patient avec une double anti-agrégation plaquettaires la stratégie de base retenue donc est toujours la même avec 12 mois d'association d'aspirine et d'un deuxième anti-agrégation plaquettaires les dernières recommandations mettent plus de place au Prasugrel pour les risques ischémiques donc qui est le plus puissant inhibiteur du P2Y12 et ensuite ça c'est la stratégie de base et puis donc après les extrêmes on va commencer par le risque hémorragique les patients qui sont à très haut risque hémorragique alors eux on va les mettre sous aspirine et clopidogrel de préférence pendant 3 mois voir voir un mois s'ils sont vraiment à très haut risque hémorragique et puis après on fera un relais par aspirine au long cours pour les risques intermédiaires alors là il y a une nouveauté c'est la stratégie dite Twilight like c'est à dire qui se base sur l'étude Twilight et qui dit qu'on peut mettre en place après une angioplastie coronaire un traitement par aspirine et Ticagrelor pendant 3 mois puis arrêter l'aspirine ça c'est la nouveauté et continuer avec le Ticagrelor pendant 12 mois voire plus effectivement au long cours et ça c'est basé sur l'étude Twilight Tico ou Global Leaders et puis enfin arrivent donc les stratégies au-delà de 12 mois on sait que la DAPT maintenant c'est la double anti-agrégation plaquettaire prend de plus en plus de place la recommandation passe à 2A et donc on peut graduellement soit laisser une double anti-agrégation plaquettaire de base avec aspergique clopidogrel et voire aspergique prasugrel au-delà des 12 mois et parfois même si le risque ischémique est vraiment très important associer l'aspirine à un traitement anticoagulant qui est de rivaroxaban mais à des doses plus faibles qui sont des toutes petites doses de 2,5 mg qui ne sont toujours pas disponibles en France donc cette diapositive elle reprend les critères pour lesquels on pourrait prolonger la double anti-agrégation plaquettaire au long cours alors avec une recommandation 2A en cas de coronaropathie complexe associée à un des facteurs de risque et surtout l'anatomie qui nous incitent à prolonger les anti-agrégants plaquettaire au long cours et sur une recommandation 2B si la coronaropathie ou si l'anatomie n'est pas si complexe que ça mais on a des facteurs de risque qui sont listés ici enfin dernier point ces dernières recommandations s'intéressent également aux patients qui sont anticoagulés au long cours pour notamment une fibrillation auriculaire donc ces patients là on se retrouve assez facilement avec des trithérapies qui jusqu'à là a été menée pendant un mois après une angioplastie coronaire désormais cette période a été raccourcie et donc maintenant il est recommandé la stratégie de base est de garder ces patients là sous une trithérapie donc aspirine inhibiteur du P2Y12 de préférence clopidogrel et un anticoagulant de préférence un AOD pendant une semaine en tous les cas le geste doit être entouré de l'aspirine et puis jusqu'à une semaine on garde cette trithérapie on arrêtera donc préférentiellement l'aspirine et donc le traitement la stratégie de base c'est une semaine de aspirine clopidogrel un AOD et puis au delà de cette semaine on garde une bithérapie avec un AOD et clopidogrel pendant les 11 mois suivants donc jusqu'au 12e mois et au delà de ce 12e mois on garde l'anticoagulation efficace seul au long cours et on arrête le clopidogrel pour les patients à haut risque hémorragique on préconise toujours une trithérapie durant l'hospitalisation on arrête l'aspirine à la sortie et on arrêtera du coup le clopidogrel à 6 mois et on pourra poursuivre au long cours pour l'anticoagulation efficace seul pour les patients au contraire à très haut risque ischémique on préconise une trithérapie plus prolongée et notamment alors quand je dis risque ischémique c'est les patients qu'on dilate alors que sur des rusténose intrastènes ou des troncs communs on est quand même plus à l'aise à l'idée de savoir que les patients vont garder quand même une anticoagulation une trithérapie un peu plus longue et donc on recommande de prolonger cette trithérapie toujours un mois pour ce type de patients et puis d'arrêter l'aspirine à un mois et de prolonger jusqu'au 12e mois avec clopidogrel et un AOD et d'arrêter le clopidogrel au bout du 2e mois pour laisser l'anticoagulation au long cours seul voilà je pense que j'ai fini donc voilà c'était donc les dernières recommandations sur le NSTEMI de 2020 Bonsoir à tous, la fibrillation auriculaire qui est un sujet d'actualité au moins dans le domaine de la cardiologie donc comme je le disais la prévalence de la fibrillation auriculaire augmente c'était 25% il y a 5 ans c'est maintenant 37% donc ça signifie qu'un sujet sur 3 d'entre nous a fait ou fera de la fibrillation auriculaire ce qui est énorme c'est un sujet d'actualité aussi, est-ce qu'elle passe les diapos là ? Oui, oui, c'est très bien Ouf ! La Société Européenne de Cardiologie nous propose cet acronyme pour nous souvenir de la démarche thérapeutique dans le cas de la fibrillation auriculaire l'acronyme c'est A, B, C, A pour anticoagulation, C pour prise en charge des commandes en mobilité donc c'est la lettre la plus difficile pour nous parce qu'il faut demander aux patients de diminuer leur poids, de faire de l'exercice, de ne pas trop boire d'alcool de traiter leur amener du sommeil et les autres facteurs de risque qu'on connaît et donc je disais que la lettre B était qu'il faut se gratter les cheveux pour faire un rapport entre la lettre B et la prise en charge des symptômes ils s'en tirent en anglais en disant c'est better symptom control, on pourrait traduire ça en français par bon contrôle des symptômes mais bon ça reste toujours un peu difficile Cette prise en charge des symptômes, elle repose soit sur le contrôle de la fréquence, soit sur le contrôle du rythme cardiaque et on a à notre disposition pour contrôler le rythme, le choc électrique externe, les antirhythmiques et l'ablation l'ablation qui dans ses nouvelles recommandations, qui date l'année dernière, prend de plus en plus de place vous voyez que les indications, au moment où il faut penser à l'ablation, ce sont tous les petits rectangles en couleur que ce soit dans la fibrillation auriculaire paroxystique, je rappelle pour mémoire que la fibrillation auriculaire paroxystique c'est une fibrillation auriculaire qui dure moins d'une semaine ou dans la fibrillation auriculaire persistante ou celle qui est la fibrillation auriculaire avec insuffisance cardiaque Dans cette pathologie, donc fibrillation auriculaire avec insuffisance cardiaque, il faudra penser d'emblée à l'ablation et il pensait dans la paroxystique que lorsqu'on a eu déjà un échec d'un traitement antirhythmique c'est pas la peine d'essayer un deuxième traitement ou un troisième traitement, il faudra penser à l'ablation Qu'est-ce qu'on fait quand on fait une ablation de fibrillation auriculaire ? On cherche à isoler les veines pulmonaires du reste de l'oreillette C'est le seul geste qui a montré son efficacité Les autres gestes qu'on peut être amené à faire, qui sont des lignes, s'imposent quand il y a un flotteur associé à la fibrillation auriculaire mais n'ont pas démontré leur efficacité dans le cadre de la fibrillation auriculaire isolée On peut aussi faire de la défragmentation, c'est-à-dire essayer de supprimer les potentiels anormaux dans les veines ou faire ce que l'on appelle le traitement du substrat On dispose de deux techniques pour faire ça le choc par la radiofréquence donc on passe par voie transceptale, sur ce petit dessin vous avez ici le septum interauriculaire, l'oreillette droite ici, l'oreillette gauche là on passe une gaine après avoir fait un septum par une aiguille et dans cette gaine on passe un cathéter que vous voyez là qui mesure 4 mm à son extrémité ce cathéter est positionné à l'ostium d'une veine pulmonaire et on fait un tir point par point le problème de cette technique, donc la radiofréquence ici vous avez une représentation tridimensionnelle de l'oreille gauche avec les veines pulmonaires ici la supérieure gauche et l'inférieure gauche en dessous bien sûr ici l'auricule gauche et les veines droite ici c'est la valve neutrale c'est pas aussi beau que le scanner qu'on nous a montré tout à l'heure parce que c'est de la reconstitution tridimensionnelle faite à partir des signaux endocalitaires vous voyez ici qu'on a fait une isolation des veines pulmonaires par radiofréquence, c'est qu'il y a des points et qu'il peut y avoir entre ces points des ponts qui permettent la reconnexion entre la veine et l'oreille gauche c'est pour cela qu'on est à la recherche d'une technique qui permet de faire des lignes la technique c'est la cryothérapie pour cette technique on amène donc un cathéter dans l'oreille gauche et on positionne ce cathéter là dans une veine pulmonaire et on pousse sur ce cathéter un ballon qui est dégonflé et qui est ensuite gonflé et impacté à l'osteum des veines pulmonaires parce qu'on estimait que ça permettait de faire des lignes au lieu de faire des points et donc d'avoir moins de discontinuité dans les lésions qu'on voulait créer en fait ça marche pas mieux en termes d'isolation que la radiofréquence alors c'est de belles images mais est-ce que ça marche l'ablation ? en termes de qualité de vie et de charge en fibrillation oculaire on sait maintenant qu'à partir d'études qui sont robustes robustes parce que ce sont des études randomisées pas en double aveugle parce qu'on ne peut pas faire c'est difficile d'imaginer de faire du double aveugle quand on étudie une technique invasive versus une technique non invasive versus un traitement non invasive mais on a maintenant des résultats solides dont les résultats de cette étude qui s'appelle KABANA qui montre la supériorité de l'ablation par rapport aux antirhythmiques En termes de mortalité, il n'y a pour l'instant pas de démonstration de la supériorité de l'ablation par rapport aux antirhythmiques sauf dans le cas de figure dont je vous parlais tout à l'heure qui sont les patients qui ont une insuffisance cardiaque avec une diminution de la fraction de l'élection ventriculaire gauche chez ces patients-là, l'ablation diminue la mortalité par rapport aux antirhythmiques l'ablation est une technique invasive donc il y a des complications qui peuvent mettre en jeu le pronostic vital et notamment l'une des plus fréquentes qui est la tamponade cardiaque il y a aussi d'autres complications qui peuvent être graves dont les stémos et les vaines pulmonaires les plus fréquentes des complications graves ce sont les complications vasculaires avec 2 à 4% de complications donc il faudra bien en informer les patients ça doit intervenir dans le choix du traitement antirhythmiques ou ablation cette ablation est maintenant un traitement bien établi pour la prévention des récidifs de fibrillation intulaire lorsqu'il est pratiqué par des opérateurs, par des équipes entraînées c'est une alternative qui est sûre et supérieure aux antirhythmiques pour le maintien du rythme sinusale et l'amélioration des symptômes ce ne sont pas les conclusions du docteur Littreau ce sont les conclusions de la Société Européenne de Cardiologie vous pouvez retrouver dans les recommandations qui notent de l'année dernière qui sont très bien faites, malheureusement en anglais pour l'instant il n'y a pas de traduction française dans les tuyaux et si vous êtes un geek vous pouvez télécharger l'application et ses recommandations merci de votre attention, désolé pour ce film qui n'a pas marché